Hello toi, je te retrouve aujourd'hui dans mon meilleur peignoir car je suis rentrée il y a quelques jours de Toulon, je suis rentrée à Paris donc on se pèle les fesses tout simplement. Et dans cette vidéo j'ai vraiment envie de te partager mon expérience avec le digital nomadisme à petite échelle on va dire puisque je suis donc allée à Toulon et j'ai passé 8 jours chez mon papa avec cette envie de l'aider à trier le garage puisque ça fait quelques temps qu'on en parle et aussi travailler, continuer à bosser. Mais évidemment rien ne se passe forcément comme prévu, rien n'est évident sinon ça serait trop facile et donc je voulais te raconter un petit peu cette expérience, comment je m'étais organisée, qu'est-ce qui s'était bien passé ou pas. Et super surprise je me suis fait une entorse à la cheville, je sais pas si je peux te montrer avec ma meilleure souplesse mais voilà je suis alitée, j'ai une attelle on va dire, je peux marcher quand même. Et ça a un petit peu bousculé aussi comment s'est passé le séjour donc voilà il y a plein de choses que j'ai envie de te partager et c'est surtout aussi te montrer mon organisation et les leçons que j'ai apprises parce que la réalité c'est pas la même chose que la théorie donc c'est parti. Déjà la première étape évidemment c'est de planifier son séjour, évidemment quand on est digital nomade on planifie bien en amont surtout si on va dans différents pays etc. Moi j'avoue que Paris-Toulon j'ai l'habitude, j'y vais tous les trimestres depuis 2-3 ans maintenant donc le but déjà c'est de s'organiser donc choisir des dates, réserver les billets de train et prévenir le padré qui d'ailleurs était très content de savoir que je venais donc déjà ça c'est chouette. Donc pour les dates moi je voulais pas rester trop longtemps parce que j'aime bien aussi avoir mon environnement de travail ici avec mon double écran, ma souris, mon bureau etc. Et j'ai pas envie que ça soit trop court non plus puisque bah voilà je veux profiter un petit peu du sud de ma famille donc je me suis dit 8 jours c'est pas mal c'est un peu plus d'une semaine et bah tout va bien se passer évidemment ça s'est pas passé comme prévu. J'ai réservé mes billets de train à l'avance donc ça c'est chouette aussi parce que du coup c'était pas trop trop cher et voilà j'ai envoyé un petit peu des messages pour prévenir les gens. J'en ai parlé sur Instagram d'ailleurs si tu ne me suis pas c'est par ici et ensuite il fallait évidemment planifier la partie travail, les rendus, les calls importants donc faire un point sur mes obligations en tant que CEO, chef d'entreprise. J'avais une masterclass à préparer pour le défi brique, si ça t'intéresse je mettrai toutes les infos en barre des descriptions, les portes d'inscription se ferment bientôt donc voilà si tu veux nous rejoindre c'est maintenant et si le délai est passé bah ça sera pour l'année prochaine. Donc je devais faire toutes les slides de ma masterclass, l'enregistrer, la monter et l'envoyer à Kylian ou Valentin, les deux personnes qui ont créé ce défi pour créer du contenu pendant 21 jours donc ça va être trop trop bien. Et j'avais aussi un call avec un client pour son projet, pour se mettre sur Instagram etc. Plein de petites choses à faire aussi, préparer mon mentorat dans la BSB, faire un peu de contenu ce genre de choses. Et j'ai aussi essayé de planifier un petit peu les moments off pour voir comment j'allais m'organiser. Je savais très bien que les repas en famille, les restos etc. bon bah j'allais pas travailler de toute évidence. Et le début de matinée aussi en général, on prend le petit déj, on papote mais voilà je peux très bien bosser un petit peu avant qu'on commence vraiment vers 10h, 11h. Donc voilà je m'étais dit je suis plutôt bien organisée, tel jour j'ai un appel donc je dirais à mes parents, enfin à mes parents, mon père et ma belle-mère que voilà là je suis pas dispo etc. Et je me suis dit aussi il faut que je bosse bien dans le train puisque j'ai quand même 4h allée, 4h retour. Donc voilà je pouvais justement commencer à faire des slides, des choses qui demandent pas trop de connexion internet, préparer du contenu, lire, regarder des vidéos etc. Bon évidemment ça c'est pareil, dans le train 4h au bout d'un moment t'es fatigué donc tu somnoles, mais c'était l'idée. Donc ensuite je suis arrivée, tout s'est bien passé, on s'est retrouvés, on a beaucoup parlé parce que voilà quand je suis avec mon père et ma nouvelle belle famille j'ai envie de dire, et ben on parle beaucoup, de toute façon on a toujours beaucoup parlé, donc voilà vraiment beaucoup de discussions, prendre des nouvelles, parler de tout et de rien. Et j'ai essayé de bosser du coup au moment où j'avais le temps, mais ce que j'avais pas prévu c'est la fatigue, mais je vais t'en reparler à la fin de la vidéo. Là ce que j'ai envie de te montrer c'est un petit peu comment ça se passe quand je suis là-bas, et ce que j'ai pris dans mon sac à dos puisque c'est quand même hyper important. Et le toit il est 8h, on est dimanche et comme d'habitude quand je fais un vlog tout long, je voulais te partager ceci. Hop, j'ouvre la fenêtre. Yes ! Oh là là il fait si bon ! Attends, attends. Tac. Aïe aïe aïe. Je ne me lasse jamais. Mais alors, jamais de voir ça le matin. Oh là là. Ce soleil là aussi. Donc, objectif ce matin, tourner les plans, je vais me mettre comme ça, tourner les plans de la vidéo pour te montrer en fait ce que j'emporte avec moi. Je vais peut-être aller me faire une petite balade sur la mer. Sur la mer. Je ne marche pas sur l'eau, pour le moment en tout cas, ce n'est pas prévu, mais sur la plage plutôt. Je vais laisser ça ouvert. Et puis ensuite, papa vient me chercher. Et puis on va bosser sur ses cours. Donc voilà. Et me revoilà donc toute prête pour te partager ce que j'ai pris avec moi dans ma valise quand j'ai fait Paris-Toulon. Donc, la valise, je pense que tu t'en fiches, c'est des vêtements tout simplement. Et surtout, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac à dos ? Donc déjà, premier élément très important, c'est que j'ai pris mon micro pour pouvoir enregistrer tout simplement des masterclass, faire des calls si besoin avec une bonne qualité sonore et aussi pour ce vlog. Donc, j'ai acheté un petit adaptateur. Je vais te montrer la différence de son entre maintenant juste le téléphone et du coup avec le micro. Voilà donc la différence de son avec le micro. C'est quand même normalement, théoriquement, beaucoup mieux. Donc, je vais le fixer ici et maintenant te montrer tout ce que j'ai pris dans mon sac à dos. C'est parti. Bon, déjà, en ce qui concerne le sac à dos, j'ai clairement pas encore le sac à dos du Digital Nomad ou de la Digital Nomad. Ouh là là, c'était ici, qu'est-ce que je viens de faire ? Mais disons que c'est un sac à dos assez classique avec un compartiment pour ranger l'ordinateur. Je ne sais même plus où je l'ai acheté. Je ne l'ai pas payé très très cher. Mais ce qui était important pour moi, c'était les hanses assez larges pour ne pas me casser le dos, qu'on puisse le fermer. Et moi, je trouve ça bien ceux qui sont hyper rigides. Mais je trouve que l'avantage quand même avec celui-là qui est un petit peu souple, c'est que du coup, si on veut racheter des affaires, il se gonfle. Et puis voilà, on peut le bourrer. Donc voilà pour le sac à dos. J'ai toujours évidemment ma pochette où il y a tout ce qui est papier identité, clé, baume à lèvres, mouchoir, gel hydroalcoolique, ma petite banane. Et ensuite, on a tout ça. Donc là, en effet, il y a tout ce qui est pour le micro. C'est ma petite pochette où il y a mes câbles, mon disque dur, toujours mes écouteurs, mes Airpods. Ensuite, évidemment, j'ai toujours besoin de mon ordinateur. Je ne sais pas si vous entendez, il y a les mouettes sur le toit. Donc mon ordinateur, il faudrait que je lui achète une petite sacoche ou une petite coque. Mais voilà, ça, c'est l'élément indispensable pour travailler. J'ai toujours avec moi une batterie externe. Si on sort et que je n'ai plus trop de batterie, je la prends avec moi. Évidemment, j'ai tous les câbles et les chargeurs pour aller avec ces deux éléments indispensables. Et aussi pour charger, si besoin, ma Kindle où j'ai toujours au moins un livre à lire. Donc là, il faut que je finisse le livre sur l'essentialisme. J'ai mon bullet journal parce que j'aime bien quand même cocher des trucs. Et voilà, si j'ai envie d'écrire, m'en faire un petit journal intime, voilà, gratitude ou quoi, je le prends. Et ça, c'est un carnet à dessin parce que j'ai envie de me remettre. Et vu que je savais que j'allais être avec ma petite sœur, j'ai pris mon carnet à dessin. Et voilà, du coup, on a dessiné des trucs. On a partagé le carnet pour dessiner ensemble. Et évidemment, pour écrire dans le carnet et dessiner, j'ai ma petite trousse ici avec des stabilo pastels. Sinon, ce n'est pas marrant. Un stylo pour le bullet journal et un crayon et une dôme pour dessiner. Donc voilà, l'essentiel est là. Et avec tout ça, je peux quand même plutôt bien travailler. Ah oui, et très important, une gourde avec de l'eau. Sinon, on ne va pas s'en sortir non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, ça c'est de la vue les gars. Je crois que vous n'êtes pas prêts. On ne m'entend pas du coup. Ça. Ça. Ah, mais un petit ponton. Est-ce que je n'allais pas me foutre là ? Non, mais je pense qu'il y a trop de vent. Je ne vais pas y arriver. Il faut que je me trouve un coin où il y a moins de vent. Bon, allez, à la quête du coin où il y a moins de vent. Et oula, sursaturation. Et voilà, nouvelle vidéo enregistrée dans un cadre quand même très très beau. Petit jardin tropical et tout. Et puis là, je vais remonter parce qu'il y a papa qui doit m'attendre pour m'amener chez lui. On va travailler. Et moi, sûrement, si j'ai le temps, je vais montrer cette vidéo que je viens de filmer sur la mission de vie. Et puis, je la mettrai ce soir sur YouTube. D'ailleurs, du coup, il faut que je fasse une miniature. Donc, c'est parti. Maintenant, je vais partager les leçons que j'ai vraiment envie de retenir de ce séjour. Et comment est-ce que je pourrais optimiser les prochaines fois que je viendrai. Donc, la prochaine fois, il faut que je délimite mieux les moments boulot versus les moments en famille. Parce que, comme je te l'ai dit précédemment, on parle beaucoup. On fait parfois des activités. Et voilà, en fait, juste parler et être tout le temps avec sa famille, ça prend de l'énergie. Même inconsciemment, sans le vouloir. Même si j'adore ces moments-là, ça me prend de la ressource. Et à la fin de la journée, je suis épuisée. Donc, il faut que je m'organise mieux pour gérer les deux. Et faire des moments tampons pour me reposer. Parce que c'est de la fatigue physique et mentale, comme j'ai dit. Ensuite, deuxième chose, il faut que je pose des limites pour avoir plus de temps solo. Profiter du dépaysement. Et comme je le disais, justement, me reposer, me ressourcer. Voilà, faire ma petite vie tranquillement. Avoir du moment seul, parce que j'en ai besoin aussi. Et d'habitude, quand je suis sur Paris, dans mon appart, j'ai beaucoup de moments solo. Que ce soit business, regarder des vidéos, chiller, glander, faire un peu tout et n'importe quoi. Donc, je ne m'attendais pas à ce qu'une semaine comme ça, avec la famille, ça me prenne autant de ressources. Même si je les adore. Mais en fait, ça me manquait un petit peu aussi parfois d'avoir des moments plus seul. Ça, c'était un des apprentissages à retenir. Ensuite, troisième chose, c'est qu'il faut vraiment que j'aille à l'essentiel quand je travaille. Et surtout que j'essaie de prendre le moins de travail possible. Et de ne pas me dire, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais créer du contenu, etc. Oui, j'ai enregistré des vidéos, mais il ne faut pas que je me dise qu'il faut que absolument, je monte tout. Je crée des posts Instagram, je fasse la newsletter. Je le fais, mais il faut vraiment que j'aille à l'essentiel et que je ne commence pas à m'éparpiller. Sinon, le perfectionnisme prend le dessus et là, c'est fini. J'y suis sur des heures. Et donc, c'est ça aussi qui me prend de l'énergie. Et évidemment, dernière chose qu'il faut que je retienne, c'est de regarder où je marche. Parce que sinon, on se fait des entorses. On rate une marche, une marche ! Mais voilà, on s'expose la malléole contre le carrelage et ça fait très mal. Donc ça, c'est un petit peu la petite bête noire du séjour. Puisque je me suis sentie bête, je m'en suis un peu voulue d'avoir raté cette marche, d'amener, de faire un moment de panique, d'amener mon père aux urgences. Bref, je ne pouvais pas trop marcher. Bref, c'est un peu casser certains détails du séjour. Même si évidemment, encore une fois, ce n'est pas non plus la fin du monde. Et je n'ai rien de fracturé, donc c'est déjà cool. Mais c'est un petit peu dommage. Mais ça m'apprendra pour les prochaines fois de regarder où je marche, de ne pas aller dans la précipitation. Et voilà, pour la prochaine fois, on fera mieux. Mais en tout cas, c'était un séjour hyper dense. J'ai passé beaucoup de temps avec mon père. On a fait du tri, on a retrouvé des vieilles affaires. Donc ça, c'était hyper chouette. Et j'ai pu quand même bosser, rendre la masterclass dans les temps, faire des calls. Voilà, j'étais vraiment au taquet. Mais c'est vrai que du coup, quand je suis rentrée sur Paris, j'avais pas mal de choses aussi que j'avais envie de faire. Entre guillemets, de rattraper. Si tu as envie de voir une vidéo complémentaire sur mon envie d'être plus justement digital nomade, de travailler et de voyager en même temps. Je te glisse juste en toute ma tête la vidéo qui correspond. Et si tu veux, sinon sur ma chaîne, il y a plein d'autres vidéos sur l'entrepreneuriat, sur le branding, sur l'organisation. Et aussi d'autres vlogs de voyage, de vie, d'indépendante. Donc voilà, merci d'avoir regardé. Et surtout, n'oublie pas que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde. Donc, fais ta vie, voyage, travaille, fais tes projets et kiffe ce que tu fais. Quelle vue de malade mental. Et voilà, c'est normal. Place de l'apéro. Place de l'apéro.